Maintenant, nous allons présenter une Césalpignacée, il s'agit de Cassia Nigricans, qu'on retrouve un peu sur des sols variés, des sols de sable fin, des sols plus ou moins argileux, on le trouve un peu partout, dans la zone intertropicale, on l'a signalé en Inde, mais en tout cas en Afrique intertropicale, on la trouve, c'est une plante herbacée, sous abrisseau, et donc ici il a poussé dans un jardin, un jardin arboricole avec des papayés et des orangés, et là, la hauteur peut atteindre jusqu'à un mètre, mais nous avons un petit pied ici, qui est là, qui est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres de haut, c'est tout petit, mais ça suffit en fait pour notre description, sachant qu'à côté, là par exemple, on a un autre pied, qui est là, qui est beaucoup plus grand. Alors, quand on regarde cette plante, la tige est dressée comme on l'a dit, et on voit là, d'une couleur, pour la partie qui est un peu âgée, violacée, tendant vers le pourpre même, avec des tons un peu marrons en surface, comme si ça veut faire un peu d'écorce, et en partie supérieure, on voit, la branche est plutôt verdâtre, avec des stris plus ou moins rougeâtres, et donc, la plante est donc dressée, et nous voyons que les feuilles sont des feuilles composées, qui sont alternées en fait, on voit une feuille là, et une feuille là, une feuille là, donc c'est disposé de façon alternée, ils ne sont pas opposés du tout, alors la feuille est composée, paripénée, parce qu'on voit une paire de foliolules ici, là, qui sont d'une forme plutôt ovale, on le voit là, les formes sont ovales, et le rakis a une longueur de combien, 6 centimètres en gros, avec un pétiole à la base ici, très court, l'ordre de 3 millimètres, voilà, et quand on regarde les foliolules, on peut voir leur dimension, là, largeur 3, 4 millimètres, sur une longueur de combien, une longueur de, on va dire aussi, 1 centimètre, 10 millimètres, et voilà, et donc, avec le développement, cette plante va porter, bien entendu, des fleurs qui sont, qui apparaissent de façon axillaire, on les voit en double double, sur ce pied, sur ce rameau, on voit là, il y a une fleur là, une fleur là, c'est double opposé, l'un va être légèrement subaxillaire, l'autre vraiment axillaire, c'est-à-dire en bas de l'aisselle de la feuille, et en haut de l'aisselle de feuille, et donc ces fleurs sont des petites fleurs oranges, on voit bien visibles là, les pétales, surmontant les sépales, mais ça va être un peu difficile de les compter, tellement c'est, en fait c'est assez petit, hein, mais quand ces fleurs sont fécondées, elles vont donner naissance à ces gousses papyracées, que vous voyez là, de couleur verdâtre, peut-être que sur le pied, qui est juste à côté là, on peut voir ces gousses, hein, alors on voit, on voit sur ce pied un peu plus développé, les gousses, là, ça c'est une gousse couleur verdâtre, ça c'est pas encore en maturité, mais quand on regarde là, pour cette gousse qui semble bien développée, on a jusqu'à 25 mm de long, sur une largeur, hein, qu'on peut mesurer, hein, qui est de l'ordre de, combien, 5 mm de large, et c'est des gousses dressées, on les voit là, en position verticale, qui sont sorties à l'aisselle des feuilles, donc de façon axillaire, il y en a beaucoup, et quand on regarde, même si c'est pas mûr, on voit le positionnement des graines, il y a une bonne dizaine de graines, par gousse, hein, là, on voit bien, hein, les petites enflures, qui sont sur la gousse, on les voit, donc c'est ça qui va servir à la reproduction de la plante, quand c'est mature, donc on peut récueiller ces graines, ou ces graines vont tomber, et vont assurer la reproduction de la plante. Alors, c'est une petite plante, qui est beaucoup appréciée aussi, il y a diverses utilisations, notamment en termes de phytothérapie, que nous allons lister un peu plus tard, pour l'instant, voici quelques noms locaux, hein, qu'on peut donner sur cette plante. Ce qui concerne les noms locaux, en Malinqué, ou en Bambara, ou encore en Dioula, hein, que ce soit au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, eh bien, on va appeler Cassian nigricans, on va l'appeler dans la langue locale, donc, Bambara, Yalawinkuna, ou bien Nyokorokalani. Nyokorokalani, voulant dire, en fait, la petite plante qui pousse sous le pied de mille, quoi, ce sous-abrisseau, et donc, au Burkina Faso, toujours, dans la langue des Moussi, en Morée, on dira Zandre Kuka, Zandre Kuka, eh bien, en Pisa, par exemple, au Burkina, on dira Gisale, ou Kisale, au Niger, en German, ils vont l'appeler là-bas Nyangalbubu, Nyangalbubu, et en Hausa, ils vont dire Gwaya, et en Peul, là-bas, Nyangalbubu, tandis qu'en Tamachè, ils vont dire Zohégar. Au Sénégal, eh bien, les Diolades Casamassins vont l'appeler Bembehoué, Bembehoué. Les Mandeng, là-bas, vont l'appeler Dalalinkuna, tandis que les Peuls toutes couleurs vont l'appeler Singaguel, en Wolof, on va dire Mbedoum, ou bien Genguelel, Genguelel. Voilà, c'est juste quelques noms tirés de la littérature qu'on a donné dans les langues locales donc à cette merveilleuse plante qu'est Cascia nigricans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501